L'Enragé de Sorge Chalandon Lus par Féodor Atkin Une seule fois j'ai tenté de passer le mur. Une muraille de six mètres qui encercle la colonie et nous cache l'océan. Nous étions en trois. J'avais treize ans et je venais d'arriver à Haute-Boulogne. L'idée était de profiter des travaux, de se glisser dans une baine de gravats et de bois qui partiraient à l'extérieur. Mes copains l'ont fait. J'ai hésité. S'évader ? Mais pour aller où ? Nous sommes sur une île. Notre échappée s'arrêterait à la plage de Port-Gouen ou sur les rochers avec les gendarmes à nos trousses. Voler un canote ? Puis quoi ? Chavirer en rêvant aux lumières de Quiberon ? Quand bien même ! Nous voilà dans un canote à souquer vers la terre. Et puis ? Notre affaire réussit ? On marche vers Auré, vers Vannes ? Avec nos têtes de forçat et nos blouses de travail, ces bourgerons blancs qui nous font ressembler à des plâtriers ? Ah oui, bien sûr ! Dérober quelques vêtements qui sèchent dans un jardin, enfiler une casquette, trouver un vélo, filer jusqu'à la gare, prendre un train sans billet en se cachant sur le marchepied, et puis quoi encore ? Arriver à Paris, se fondre dans la foule, rejoindre les apaches et les fripouilles des batignols, refaire sa vie à la dure, et après, pour un jambon volé à l'étalage, c'est le sifflet des gendarmes, la course poursuite, la lourde chute sur le pavé mouillé, le coup de pèlerine plombé avant les coups de bâton. Et puis tiens, quel est ton âge, gamin ? « Très ans, tu vas connaître la colonie pénitentiaire maritime. Belle-île ? T'en viens ! Tu fais un peu le fier ! Alors ça sera S, le donjon des criminels ! » Voilà. J'ai renoncé. Eux ont été capturés dans la lande le soir même. Les récifs, les courants, les tempêtes, on s'évade pas d'une île. On longe ses côtes à perte de vue en maudissant la mer, même si certains ont tenté le coup. Je m'en souviens encore. J'étais là depuis deux ans. Profitant d'une sortie avec une chaloupe, trois grands s'étaient retrouvés avec un seul surveillant marin. Ils l'ont frappé, attaché à fond de cale et ont dérobé une barque pour rejoindre le continent. Ils ont été arrêtés à peine le pied à terre. Une autre fois, quatre détenus âgés de quinze à dix-huit ans se sont mutinés à bord du Sarien, un canot-et-colle. Le meneur s'appelait Goazampi, un petit voleur. Ils ont tué le gardien burlu à coups de rame avant de le pendre au mât avec la drisse du phoque. Cette fois, l'île entière s'était mise à leur recherche. Ils ont été cernés et sauvés de peu du lynchage. Leur rêve a pris fin à la prison de l'Orient. Ils ont eu de la chance. Un jour, l'aumônier nous a dit que la baie de Quiberon était le cimetière des colons qui avaient échappé aux maladies. Chautan, le goffe, Napoléon, le rosse, chameau, toupet, le rat. Tous ces cogneurs en uniforme, ces matons à la moustache grasse, hurleurs, suant l'alcool, ces salauds nous en font voir. Éducation correctionnelle, comme ils disent. Ils veulent nous instruire, nous ramener au bien. Pour nous inculquer le sentiment de l'honneur, ils nous redressent à coups de triques et de talons boueux. Ils nous insultent, ils nous maltraitent, ils nous punissent du cachot. Une pièce noire, un placard étroit, une tombe. Ils nous menacent le jour et la nuit. Ils nous malaxent, nous brisent, nous pétrissent comme de la pâte. Ils concassent les mauvaises graines. Ils nous veulent tendres et lisses comme du pain blanc. À la salle de police, les chenapans, les nuisibles, les boyous. À la taloche, les dégénérés, les vicieux, les incorrigibles. Au mitard, les infâmes. Brisez les tout-petits, étranglez les plus grands. Les rêves des uns, la colère des autres. Transformez ces gibiers de potence en futurs soldats, puis en hommes, puis en plus rien. Merci. 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 Merci.